Exode, chapitre 17. Et toute la congrégation des enfants d'Israël voyagea du désert de Sine, suivant leur trajet, selon le commandement du Seigneur, et ils campèrent à Réphidim, et ils n'y avaient pas d'eau à boire pour le peuple. C'est pourquoi le peuple se disputa avec Moïse, et dire, donnez-nous de l'eau afin que nous puissions boire. Et Moïse leur dit, pourquoi disputez-vous avec moi ? Pourquoi tentez-vous le Seigneur ? Et là le peuple fut à soif et d'eau, et le peuple murmura contre Moïse, et dit, pourquoi est-ce que tu nous as fait monter hors d'Égypte, pour nous faire mourir de soif et nos enfants et notre bétail ? Et Moïse cria au Seigneur, disant, que ferais-je à ce peuple, ils sont presque prêts à me lapider. Et le Seigneur dit à Moïse, passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël et ton bâton, avec lequel tu frappes le fleuve, prends dans ta main, et va. Voici, je vais me tenir devant toi là sur le roc à Horeb, et tu dois frapper le roc, et il doit en sortir de l'eau, afin que le peuple puisse boire. Et Moïse fit ainsi à la vue des anciens d'Israël. Et il appela le nom du lieu Massa et Mériba, à cause de la dispute des enfants d'Israël et parce qu'ils tentèrent le Seigneur, disant, le Seigneur est-il au milieu de nous, ou pas ? Puis vint Amalek et se battit contre Israël à Réphidim. Et Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes et sors, bats-toi contre Amalek, demain je me tiendrai sur le sommet de la colline avec le bâton de Dieu dans ma main. Ainsi Josué fit comme Moïse lui avait dit et se battit contre Amalek, et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Et il arriva, lorsque Moïse élevait sa main, qu'Israël l'emportait, et lorsqu'il abaissait sa main, Amalek l'emportait. Mais les mains de Moïse s'alourdissaient, et ils prirent une pierre et la mirent sous lui et ils s'assit dessus, et Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté et l'autre de l'autre côté, et ses mains furent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué décontenant ça Amalek et son peuple par le tranchant de l'épée. Et le Seigneur dit à Moïse, écrit ceci pour un mémorial dans un livre et inculque-le aux oreilles de Josué, car j'effacerai entièrement la mémoire d'Amalek de dessous le ciel. Et Moïse bâtit un hôtel et appela son nom Jéhauvane ici, car il disait, parce que le Seigneur a juré que le Seigneur fera la guerre contre Amalek de génération en génération.